Mesdames et Messieurs, il est important pour moi de prendre le temps ce soir pour parler de la santé. L'hiver nous expose particulièrement au virus respiratoire. Cet hiver ne fait pas exception, bien au contraire. Depuis plusieurs semaines, nous observons la circulation précoce et simultanée de trois épidémies sur notre territoire. La bronchiolite, le Covid et la grippe. Je veux donc ce soir partager en toute transparence avec vous un point précis sur la situation. Nous avons beaucoup appris depuis presque trois ans. Nous avons beaucoup appris dans des circonstances absolument exceptionnelles. Vous le savez, j'étais au front en Moselle en mars 2020 au moment où l'épidémie de Covid a commencé sa diffusion en France. Je ne l'oublierai jamais. A ce moment-là, nous ne savions quasiment rien au plan scientifique de ce virus, ni des conduites à tenir. Nous n'avions ni traitement spécifique, ni vaccin. Aujourd'hui, nous sommes armés pour mieux comprendre et pour mieux réagir. Alors oui, heureusement, la situation a largement évolué et cette conférence de presse ne s'organise pas dans les mêmes circonstances que nombre de conférences avant elle. Mon travail est de protéger la santé des Français, quel que soit leur âge, leurs conditions, leur lieu de vie, leurs revenus. Combattre toutes les inégalités d'accès à la santé et faire de notre société une société de la prévention en santé sont les deux objectifs principaux que m'a confié la Première ministre. Dans ce contexte, j'ai tenu à ce rendez-vous pour deux raisons. La première, c'est que je sais que les Français veulent comprendre la situation et que je dois leur apporter une information claire et transparente. La seconde, c'est que nous devons capitaliser sur ce que nous avons appris au plus dur de la crise pour mieux agir, plus efficacement. D'abord, garder ces gestes réflexes simples qui nous protègent contre la maladie. Je suis sûr que nous partageons tous cet objectif, a fortiori, à l'approche des fêtes de fin d'année et des retrouvailles avec tous ceux qui nous sont chers. Prévenir. Voilà l'une des clés de notre avenir en bonne santé. Une clé pour éviter des infections graves, une clé pour lutter contre les inégalités, une clé pour limiter les effets des virus de l'hiver. Ensuite, garder la confiance et le respect envers tous les soignants, en ville comme à l'hôpital, qui en semaine comme le week-end, de jour comme de nuit, sont présents au service des Français. Alors que notre système de santé est traversé en France, comme dans nombre de nos pays voisins, par des difficultés très importantes, nous devons tout faire pour le préserver, préserver nos soignants. Et soyez-en sûrs, ma détermination à ce sujet reste sans faille. Je remercie mon collègue Jean-Christophe Combes, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, le professeur Brigitte Autran, présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, ainsi que le professeur Romain Basmassy, pédiatre à l'hôpital Louis-Mourier, de leur participation à cet exercice de pédagogie et de mobilisation collective. Quelle est la situation sanitaire aujourd'hui ? Si le Covid a, ces dernières années, affaibli la circulation des autres virus hivernaux et constitué notre principal front, ce n'est plus le cas désormais. Nous faisons face, je l'ai dit, à une triple épidémie qui, de surcroît, est plus précoce qu'habituellement. La neuvième vague Covid, tout d'abord. Cette situation de reprise épidémique n'est pas propre à la France. Elle est également observée chez nos voisins européens. La souche BQ11 qui circule chez nous est par ailleurs connue. Elle fait partie des sous-variants, des enfants, oserais-je dire, de la famille Omicron BA5, qui circulent depuis le printemps dernier et qui sont associés à une forte transmissibilité. Certaines journées ont, cette semaine, enregistré jusqu'à plus de 100 000 Français contractant la maladie. En dépit de la moindre gravité de ce variant par rapport aux premières souches du virus, il n'est pas sans risque pour les personnes les plus fragiles. Plus de 1 000 personnes sont déjà en mai hospitalisées pour Covid dans les services de soins critiques. Et les projections de l'Institut Pasteur montrent que le nombre d'hospitalisations continuera d'augmenter dans les jours qui viennent et pourrait atteindre un niveau supérieur à celui de cet été, même si l'épidémie, aujourd'hui, ne montre pas de signes d'emballement. La grippe, ensuite. Mesdames et Messieurs, la grippe n'est pas un gros rhume. Chaque année, elle tue et endeuille des familles. Elle provoque des complications lourdes, voire invalidantes. Notamment chez les personnes les plus fragiles et nos aînés. Les mêmes qui sont les plus sensibles au Covid. Elle circule cette année sur notre territoire de façon précoce et très active. Neuf régions métropolitaines et trois territoires d'outre-mer sont déjà impactées fortement. Quatre régions sont en cours. Rien que la semaine dernière, on a pu constater un doublement des passages aux urgences et des hospitalisations pour grippe, particulièrement marquées chez les plus de 65 ans. À ce panorama s'ajoute la circulation active de la bronchiolite depuis plusieurs semaines. La bronchiolite est aussi une maladie virale, respiratoire, qui affecte principalement les nourrissons et les jeunes enfants de moins de deux ans. Ce virus génère depuis début octobre un flux inédit de passages aux urgences et un nombre important d'admissions de nourrissons et de jeunes enfants à l'hôpital, mettant en forte tension notre système de santé. Les services de soins critiques pédiatriques sont à ce jour occupés à quasi pleine capacité, ce qui nous a d'ailleurs conduit à transférer de jeunes enfants, à 72 reprises, vers une autre région pour assurer leur prise en charge. Je mesure pleinement ce que cela veut dire pour les familles et pour les équipes soignantes. Et je remercie les équipes du SAMU qui réalisent ces transferts. Pour la cinquième semaine consécutive, la moitié des hospitalisations après un passage aux urgences chez les enfants de moins de deux ans le sont pour bronchiolite. Cette situation de tension concerne aujourd'hui l'ensemble du territoire national, y compris l'outre-mer. Nos voisins européens connaissent également un pic d'hospitalisation lié à ce virus respiratoire, sans que nous puissions pleinement expliquer cette forte prévalence. C'est notamment le cas de l'Allemagne, de la Belgique. Mesdames et Messieurs, à l'approche des fêtes de fin d'année, les épidémies hivernales sont donc particulièrement fortes dans notre pays. Elles touchent tout le territoire national, affectent l'ensemble des classes d'âge. Elles peuvent créer de fortes inquiétudes chez nos concitoyens les plus fragiles, en raison de leur âge ou de leur situation de santé, comme chez leurs proches et leurs familles. Nous devons l'entendre. Elles mettent aussi, encore une fois, à rude épreuve notre système de santé, à la ville comme à l'hôpital. Système de santé dont je veux saluer ici la mobilisation. Nous devons l'entendre également. Pour lutter contre les épidémies, notre arsenal est à la fois connu, accessible et efficace. Il peut se résumer en trois axes. La vaccination, les gestes barrières, les traitements. La vaccination, tout d'abord. Elle existe et est disponible contre le Covid et contre la grippe. Elle devrait l'être d'ici un an, un an et demi, contre la bronchiolite. C'est un grand espoir pour les enfants. La vaccination reste notre arme de protection massive. Les études scientifiques, les seules qui comptent dans la santé, ont largement démontré l'intérêt de cette vaccination. Contre le Covid, contre la grippe, la vaccination réduit de façon importante les risques d'infection et empêche de développer les formes graves de la maladie. La France, rappelons-le, alors que nous allons célébrer dans quelques jours les 200 ans de la naissance de Louis Pasteur, est le pays qui a inventé la vaccination. Pourtant, à l'heure où je vous parle, trop peu de personnes sont vaccinées, même si je constate des chiffres meilleurs ces derniers jours. Contre le Covid, la vaccination est ouverte depuis le 3 octobre dernier, avec des vaccins dits « adaptés », tenant compte de plusieurs souches du virus pour plus d'efficacité. Mais ce sont seulement 2,8 millions de personnes qui se sont fait vacciner depuis début octobre. C'est beaucoup moins que lors de nos campagnes précédentes et bien moins que nos voisins européens. Un quart seulement de nos concitoyens de plus de 80 ans sont protégés contre le Covid. C'est même un petit peu moins encore de nos aînés vivant en maison de retraite, alors qu'ils sont parmi les plus exposés au risque de la maladie. Cette situation n'est pas acceptable. Avec mon collègue Jean-Christophe Combe, qui aura l'occasion d'y revenir, nous en appelons solennellement à la responsabilité des directeurs d'établissement. En ce qui concerne la grippe, la vaccination se situe à un niveau plus bas, par rapport à la campagne de l'année dernière, de 5 %, même si l'écart tend à se réduire de façon importante ces derniers jours. Nous étions à 10 % en début de semaine. A ce sujet, je tiens quand même à rappeler que l'Organisation mondiale de la santé recommande la vaccination de 75 % d'une population pour se protéger efficacement. C'est donc une réalité. Les Français sont moins bien protégés cette année face aux risques d'épidémie qui circulent. Une majeure partie de nos compatriotes, les plus fragiles, sont donc directement exposés au virus. Mesdames et Messieurs, j'en appelle solennellement à un sursaut de vaccination. Pas pour faire plaisir au ministre de la Santé et de la Prévention, pour protéger. Pro-t-é-ger. Alors permettez-moi de prendre quelques minutes pour rappeler quelques principes simples, là où j'entends parfois des interrogations et des confusions. La vaccination contre la grippe et contre le Covid est ouverte à tous. Et je ne peux qu'encourager chacun à se faire vacciner à l'approche des fêtes. J'ai toute confiance en nos professionnels de santé de ville pour répondre à cette demande. La vaccination est plus que recommandée. Elle est nécessaire pour les personnes de plus de 60 ans, parmi lesquelles les personnes qui résident en EHPAD. Pour les personnes avec des facteurs de risque, porteurs de maladies chroniques, l'hypertension, le diabète par exemple. Mais aussi les personnes en situation d'obésité. Pour les femmes enceintes, pour les soignants et tous les aidants et tous ceux qui vivent ou travaillent dans l'environnement de toutes ces personnes fragiles. Vous pouvez vous faire vacciner en pharmacie ou auprès de votre médecin. Les infirmiers, les sages-femmes peuvent également vous vacciner. Le site vaccin.fr recense tous les lieux de vaccination possibles. C'est maintenant, avant les fêtes, qu'il faut vous faire vacciner. La protection est rapide. La vaccination contre la grippe et la vaccination contre le Covid peuvent se faire en même temps, pour plus de simplicité. Aucun délai n'est en tout cas à respecter entre ces deux injections. Si vous avez des difficultés à organiser votre vaccination pour vous ou pour un proche, un numéro vert est toujours disponible. J'ajoute que pour les personnes les plus fragiles, celles pour lesquelles la vaccination ne marche pas, le gouvernement s'est mobilisé pour mettre à disposition des traitements contre le Covid qui sont efficaces s'ils sont pris dès les premiers jours des symptômes. Je pense en particulier au Paxlovide. Le recours à ce traitement doit encore progresser. Je profite de cette audience pour en rappeler l'existence aux patients, à leur famille et aux professionnels. J'ai pris plusieurs mesures pour faciliter le recours à ce médicament. Dès demain, des ordonnances pourront être faites par les médecins traitants de façon préventive, pour une durée de trois mois, pour faciliter la prise rapide du médicament des personnes les plus fragiles si elles sont contaminées par le virus. C'est ce que l'on appelle des ordonnances conditionnelles. La service d'appui téléphonique est aussi ouverte aux professionnels de santé qui auraient des questions particulières sur ce traitement. Je vais maintenant laisser la parole au professeur Brigitte Autran, présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, pour préciser l'enjeu de cette réponse vaccinale et thérapeutique dans la situation épidémique que nous connaissons. Merci, monsieur le ministre, messieurs les ministres et madame, messieurs. Effectivement, comme vous l'a dit, monsieur le ministre, les vaccins protègent. Les vaccins protègent contre la Covid et contre la grippe, ils protègent contre les formes graves, ils protègent contre les décès. Et les dernières analyses scientifiques montrent qu'un rappel qui date de moins de six mois protège jusqu'à 90% contre le risque de mortalité, contre le risque d'hospitalisation pour des formes graves. Et donc, c'est une raison majeure de réaliser ce geste de vaccination qui est un geste extrêmement simple et qui peut être fait en même temps contre les deux virus. Les vaccins sont faits dans chacun des bras et les douleurs, la tolérance de cette double vaccination est tout à fait bonne. Ces deux vaccins contiennent des antigènes, des produits qui sont adaptés au virus qui circule aujourd'hui. Monsieur le ministre vous a dit que le virus qui circule pour la Covid est un virus qu'on appelle BQ1, qui est un tout petit peu moins sensible aux premières générations de vaccins, mais qui reste sensible néanmoins pour protéger contre les formes graves. Et puis, ce virus BQ1, ce variant, reste totalement sensible à ce médicament dont monsieur le ministre vous a parlé, qui est le Paxlevide. Donc, les personnes qui répondent mal au vaccin du fait de leur déficit immunitaire, parce qu'elles n'ont pas la capacité de répondre, restent sensibles à l'efficacité de ce médicament, parfaitement actif encore sur ce variant. Pour ce qui est de la grippe, le virus qui circule aujourd'hui, il y a plusieurs souches de virus qui circulent, mais il y a une souche dominante qui s'appelle H3N2. Il se trouve que le vaccin que nous avons cette année est parfaitement cohérent avec cette souche H3N2. Et donc, ce vaccin protège particulièrement bien cette année contre les formes graves, contre le risque d'hospitalisation, contre le risque de décès. Et donc, il ne faut pas passer à côté de ces deux chances qui sont absolument formidables de ne pas aller à l'hôpital et de ne pas risquer de mourir. Pour ce qui est de la broncholite, effectivement, nous n'avons pas encore de vaccin. Mais nous accumulons, chacun de nous, nous accumulons des défenses immunitaires chaque année en rencontrant le virus de la broncholite. C'est vrai que dans les deux dernières années, avec les gestes barrières, nous avons rencontré moins de virus. Et certains ont parlé de dette immunitaire. Ce n'est pas un bon terme. Il n'y a pas de dette. On ne doit rien au virus. On n'est pas en dette vis-à-vis de ce virus. Notre système immunitaire est simplement moins stimulé. Et par exemple, les mamans qui étaient enceintes l'année dernière n'ont pas rencontré ou moins rencontré le virus de la broncholite, ont moins transmis à travers l'utérus des anticorps à leurs bébés qui sont nés depuis l'année dernière et qui, de ce fait, se défendent moins bien cette année, même s'ils n'ont évidemment pas porté le masque l'année dernière. Donc c'est cela. C'est le retard à l'immunisation. C'est le manque de stimulation. Il n'y a pas de dette. On ne doit rien au virus. Notre système immunitaire est toujours capable de répondre. Mais il répond de façon adaptée aux rencontres avec ces différents virus. Voilà. Donc un système immunitaire qui marche et qui est capable de nous aider à nous protéger contre ces virus grâce au vaccin. Et puis, il faut aider le système immunitaire en se protégeant soi-même et en protégeant les autres grâce au masque. Voilà. Merci, professeur. Vous en parliez. Au-delà de la vaccination, si nous faisons tous un effort avec ces petits gestes du quotidien, dits gestes barrières, nous allons réduire significativement la circulation des virus en France. La bronchiolite, la grippe, le Covid et sans doute bientôt la gastroentérite. Ces gestes, qui ont pu lasser certains d'entre nous, protègent et sauvent des vies. La France doit devenir une nation de la prévention, comme c'est le cas dans nombre de nos pays voisins. Le gain pour notre santé sera immense. Rester en bonne santé avant de se faire soigner, c'est l'ambition que je porte. C'est le projet que je veux partager, car c'est un levier extrêmement puissant pour faire reculer les virus et les maladies. Contre toutes les épidémies hivernales, de bonnes habitudes peuvent changer beaucoup de choses. Nous avons adopté ces comportements en pleine crise Covid. Nous avons réussi à vivre avec, et le plus souvent à bien vivre avec. Revenons-y le temps de cet hiver. Je sais que c'est possible. Les malades, les plus fragiles, les soignants, attendent cela de nous. Ces bonnes habitudes sont, au fond, peu nombreuses. Se laver les mains, aérer les pièces régulièrement, porter le masque dans les lieux clos où la promiscuité est de mise. En particulier, alors que les fêtes vont conduire à de très importants brassages de population, il faut mettre votre masque dans les transports en commun, dans les trains. Vous y croisez des nourrissons, des personnes âgées, des personnes malades. Soyons solidaires. Faire un autotest, ils sont disponibles en pharmacie, avant les rassemblements familiaux de fin d'année, pour passer des fêtes sereinement. Et en cas de doute, ou si votre médecin traitant n'est pas joignable, contactez le 15, le SAMU, qui vous orientera au mieux, et pas toujours vers un service d'urgence. La responsabilité, c'est ce que les Français appellent de leur vœu. Il est temps, grand temps, de faire la démonstration que le bon sens et le respect peuvent triompher de la réglementation et des amendes. C'est la voie de l'avenir, c'est la seule voie possible pour bâtir une société de la prévention. C'est ma conviction profonde. Je vais maintenant passer la parole au professeur Romain Basmassy pour nous expliquer précisément, dans le cas particulier des virus pédiatriques, les conduites à tenir pour protéger les plus jeunes de nos concitoyens. Merci, M. le ministre, M. le ministre, Mesdames, Messieurs. Moi, je suis le professeur Romain Basmassy, je suis pédiatre, je suis secrétaire général de la Société française de pédiatrie. Et donc, je vous remercie de pouvoir parler de la bronchiolite aujourd'hui. La bronchiolite, c'est une maladie virale, c'est une maladie qui vient tous les hivers, qui est particulièrement intense et sévère cette année, comme l'a dit M. le ministre tout à l'heure. C'est une maladie qui est virale, qui est très contagieuse, qui touche surtout les nourrissons de moins d'un an et qui peut donner des formes graves, même si la majorité des cas, cette infection est bénigne et guérite spontanément en une semaine ou dix jours. Mais malheureusement, elle peut conduire à des hospitalisations, voire des hospitalisations à réanimation et surtout pour les plus petits, les enfants de moins de trois mois. Alors, les premiers signes, c'est surtout un rhume initialement, puis un petit peu de fièvre et de la toux, initialement une toux sèche, puis une toux grasse et enfin une gêne respiratoire, une détresse respiratoire où les enfants vont se mettre à respirer très vite ou alors beaucoup trop lentement, faire beaucoup d'efforts pour respirer et donc être fatigués avec cette respiration qui leur demande des efforts et avoir des difficultés à s'alimenter. Alors, il n'y a pas de traitement spécifique, c'est une maladie virale. Et donc, les seuls moyens de lutter contre cette maladie, c'est d'essayer d'aider le nourrisson à respirer et à s'alimenter. Et donc, pour cela, quelques moyens simples, laver le nez, laver le nez aussi souvent que nécessaire au sérum physiologique et surtout avant chaque repas pour les aider à s'alimenter. Et la deuxième chose, c'est pour les alimenter, c'est fractionner l'alimentation, c'est-à-dire de donner des quantités plus faibles, mais plus souvent dans la journée. Malgré ça, certains enfants nécessiteront une hospitalisation pour avoir un support nutritionnel ou respiratoire. Alors, il y a quelques gestes qui vont permettre de prévenir ces infections. Puisqu'il n'y a pas de traitement en dehors de ces traitements symptomatiques, il faut essayer de prévenir et d'éviter que notamment les plus petits s'infectent avec ces virus respiratoires. Et donc, la première chose, c'est se laver les mains. Se laver les mains avant de toucher un nourrisson, avant de s'occuper de son bébé. Il faut se laver les mains. Quand on est malade, on se lave les mains, on essaye de moins en moins toucher les bébés, surtout dans les périodes de famille, on essaie de ne pas faire passer les bébés de bras en bras, les nourrissons de bras en bras dans les regroupements familiaux. Et voilà, on évite de les embrasser, on évite d'embrasser un bébé lorsqu'on est en rubis. Ensuite, il faut éviter de fréquenter les endroits surpeuplés. C'est sûr que les transports en commun, les centres commerciaux, les magasins de Noël, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et vous allez rencontrer des gens malades. Et donc, il faut éviter d'exposer les tout-petits, les nourrissons, les nouveaux-nés de moins d'un mois, de moins de trois mois à ces endroits qui sont très à risque. Aérer les pièces et puis éviter de fumer en présence des bébés. Et enfin, nettoyer les objets. Les virus vont rester très longtemps sur les surfaces autour des bébés. Et donc, il faut essayer de désinfecter régulièrement les surfaces et éviter d'échanger les jouets ou les tétines, notamment entre les enfants. Donc, voilà les principaux messages. Lavez-vous les mains. Essayez de ne pas embrasser le bébé lorsque vous êtes malade et ne passez pas de bras en bras pendant les fêtes. Voilà, merci. Merci, professeur, pour ces explications très claires et ces conseils adressés aux familles. Mobilisons-nous pour les plus petits. Mobilisons-nous aussi pour les plus âgés d'entre nous. Cher Jean-Christophe. Merci, mesdames et messieurs. Quelques éléments simplement pour compléter les propos de mon collègue François Braune sur cette situation qui expose plus particulièrement les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les nourrissons. Face à cette triple épidémie, nous avons besoin d'un triple sursaut de vaccination, de gestes barrières, mais aussi de soutien vis-à-vis des professionnels engagés. Premièrement, nous devons améliorer le taux de vaccination en EHPAD et à domicile. Le taux de protection, François Braune l'a dit, contre le Covid est trop faible en EHPAD, comme dans la population générale, de l'ordre de 21 et 23 % pour les plus de 80 ans. J'invite donc à recevoir la dose de rappel, mais aussi à se faire vacciner contre la grippe. C'est une responsabilité individuelle, mais aussi collective. Chacun a un rôle à jouer pour informer et encourager ses proches à se faire vacciner. Enfin, j'invite les professionnels qui accompagnent ces personnes à risque, en établissement ou à domicile, à se faire vacciner également. Rappel contre le Covid et vaccin contre la grippe qui peuvent être réalisés en même temps par un professionnel de santé. Deuxièmement, nous devons redoubler de vigueur, de rigueur, dans l'application des gestes barrières. En établissement d'abord, c'est le sens du courrier que nous avons adressé cette semaine pour recommander le port du masque en EHPAD. Je rappelle que les directeurs peuvent rendre le port du masque obligatoire, si cela est nécessaire, notamment en cas de cluster. À domicile, pour les professionnels des services de soins et d'aide à domicile, pour les visiteurs, que j'appelle une fois encore à respecter les gestes barrières, notamment le lavage des mains, le port du masque, lorsque vous allez au domicile d'une personne vulnérable ou dans la chambre d'un résident. Enfin, l'application des gestes barrières pour les parents de nourrissons. Le professeur Basmasi l'a dit, la bronchiolite est cette année plus précoce et plus intense et elle peut conduire en réanimation, notamment les bébés de moins de trois mois. Donc je lance un appel à la responsabilité collective et parentale. Nettoyez régulièrement le nez de votre enfant lorsqu'il est enrhumé. Par ailleurs, et je sais que c'est difficile, mais si vous êtes malade, il faut porter des masques, même à la maison, et il faut éviter le plus possible de trop prendre son enfant dans les bras ou de l'embrasser. Les mêmes règles s'appliquent à votre entourage. Ne mettez pas vos bébés en contact avec des personnes malades. Je mesure évidemment la dureté de ces propos, mais parce que la protection de nos enfants est le cœur de notre politique des mille premiers jours, nous devons tout faire pour éviter que nos enfants et nos bébés ne se retrouvent dans des services de réanimation. Alors protégeons-les. Et enfin, troisièmement, nous devons soutenir les professionnels qui interviennent auprès des personnes âgées, auprès des personnes en situation de handicap, auprès des plus petits. Ce sont des professionnels engagés, souvent depuis longtemps, et en particulier ces deux dernières années. J'étais hier d'ailleurs avec des directeurs d'EHPAD. J'étais ce matin opéré sur Marne dans un établissement. Et je veux redire ici tout notre engagement à leur côté. Ce soutien, c'est celui évidemment des agences régionales de santé, mais c'est aussi celui de leur famille. Et je veux redire ici toute notre reconnaissance. L'objectif de ce triple sursaut est simple, protéger les plus vulnérables et maintenir le lien social. Nous voulons que dans 15 jours, les familles puissent se retrouver pour fêter Noël. Et nous voulons que les EHPAD restent ouverts, que le droit des résidents à recevoir des visites soit impérativement maintenu. Alors vaccinons-nous et protégeons-nous. C'est notre objectif et nous l'atteindrons. C'est le sens de ce triple sursaut auquel nous appelons maintenant depuis plusieurs jours. Je vous remercie. Merci Jean-Christophe. Mesdames et messieurs, la situation, vous le comprenez bien, est sérieuse. Elle justifie que nous nous mobilisions au maximum ces prochains jours, ces prochaines semaines. A ce titre, je souhaite terminer mon propos en ayant une pensée sincère et déterminée pour nos professionnels de santé qui traversent avec courage et abnégation les épreuves qui se succèdent dans un contexte que je sais marqué par de très importantes difficultés. Je ne serai pas, je ne suis pas le ministre qui niera ces difficultés. Il y a deux ans et demi, nous les applaudissions tous les soirs et ils le méritent encore aujourd'hui, bien sûr. Mais ce soir, je vous demande de les aider en vous vaccinant, en respectant les gestes barrières. Dans ces circonstances, j'ai eu l'occasion d'annoncer récemment d'importantes mesures de soutien pour la ville et l'hôpital. Des mesures de soutien aux soins urgents pour soutenir la mobilisation conjointe de la ville et de l'hôpital. Des mesures permettant une meilleure reconnaissance du travail de nuit et ont également été prolongées pour six mois. La technicité, la spécificité du travail dans les services de soins critiques a également été reconnue par l'extension de cette prime de soins critiques à tous les professionnels soignants qui y travaillent. Au-delà des crises, des épidémies, je veux redire la détermination qui est la mienne pour rénover et moderniser notre système de santé au service de nos concitoyens. Je veux redire aussi que nous ne réussirons que si nous faisons tous alliance, bloc au service des Français, comme nous avons réussi à le faire pendant la crise du Covid et comme nous avons réussi à le faire cet été. A ce titre, j'ai lancé cette semaine les assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant avec le concours du professeur Christelle Gras-le-Gouen et d'Adrien Taquet. Ces assises seront l'occasion, par une feuille de route ambitieuse construite avec l'ensemble des parties prenantes d'ici le printemps, d'apporter une réponse structurelle aux problèmes actuels de la santé de l'enfant. Tous les sujets seront abordés sans tabou. Je l'ai dit mercredi, en installant le comité d'orientation des assises, la crise que nous traversons est historique. Mais l'opportunité qui s'offre à nous de refonder en profondeur les filières de prise en charge des enfants et plus globalement d'investir sur la santé de nos enfants l'est tout autant. Avec mes collègues du gouvernement, je sais pouvoir compter sur l'ensemble des professionnels de la pédiatrie et de la santé de l'enfant, sur les familles et leurs représentants, pour se saisir de ce moment unique. Plus généralement, c'est une refonte globale de notre système de santé, territoire par territoire, que je souhaite porter. Le Conseil national de la refondation en santé, lancé par le président de la République en septembre dernier, porte déjà ses fruits. Et j'ai pu apprécier sur le terrain l'engouement autour de la démarche, le pragmatisme des propositions. Nous travaillons déjà à l'alimentation de cette boîte à outils de solutions que je mettrai à la disposition des territoires et qui complétera les mesures prises dans la dernière loi de financement de la Sécurité sociale. Je vous remercie et nous restons à votre disposition pour répondre à quelques questions. Bonsoir, M. le ministre. Gabriel Bourovitch pour l'agence France Presse. Compte tenu de la situation épidémique que vous nous avez décrite en introduction et de vos messages appuyés à remettre le masque dans les transports, pourquoi ne pas rétablir l'obligation de port du masque dans les transports en commun, dans les trains en particulier, qui a été en vigueur pendant l'épidémie. Est-ce que c'est parce que, finalement, les indicateurs ne sont pas suffisamment inquiétants à votre sens ? Est-ce que c'est parce que le cadre législatif ne vous le permettrait pas ? Dans ce cas-là, faudrait-il revenir avec une nouvelle loi pour le rétablir ? Merci pour cette question. Je ne ferai pas la liste des solutions que vous proposez, mais je vais revenir sur deux points particuliers. Le premier, nous avons toujours, durant cette crise, apporté des réponses proportionnées à la situation du moment. C'est le cas aujourd'hui. Je fais confiance aux Français. Vous le savez, depuis que je suis arrivé, c'est ma ligne, c'est ma méthode de faire confiance aux Français. Et dans la vie, il y a des gestes simples qui permettent de sauver des vies. Pourtant, ils ne sont pas obligatoires. Il n'y a pas besoin d'un texte, il n'y a pas besoin d'une réglementation, et on les fait tous les jours. Traverser la rue en regardant à droite, à gauche. Avoir des relations sexuelles protégées pour effectuer les infections sexuellement transmissibles. Porter le masque pour éviter de contaminer ceux qui sont autour de nous quand on est dans des circonstances, comme je vous l'ai dit, où on est serrés les uns contre les autres. Eh bien, voilà ce que je veux introduire. C'est un réflexe. Comme on regarde à droite, à gauche, quand on traverse la rue, quand on rentre dans le métro, dans un train, en période épidémique, on porte un masque. Bonsoir, M. le ministre. Anthony Lebos pour BFMTV. Vous avez dit dans votre conférence de presse aussi sur BFMTV ce matin que tout le monde pouvait se faire vacciner en pharmacie, mais les professionnels, les pharmaciens disent que les consignes n'étaient pas claires. On a vu dans certains reportages, notamment des personnes de moins de 60 ans qui n'étaient pas des personnes à risque, savoir refuser de se faire vacciner. Et le syndicat des pharmaciens qui appelle notamment un écrit plus clair pour pouvoir dire OK, tout le monde peut se faire vacciner. Qu'en est-il désormais ? Est-ce qu'il y aura un écrit plus clair désormais pour les pharmacies ? Les consignes ont toujours été les mêmes. Je pense avoir été claires ce matin sur votre antenne. Et maintenant, aujourd'hui, toute personne qui le souhaite peut se faire vacciner de la grippe et du Covid. Philippe Ludic, trois petites questions. Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'emballement pour le Covid, mais est-ce que l'Institut Pasteur prévoit un pic ? À quel niveau ? Deuxième question sur le Paxlovid. Il y aura une sorte d'automédication de fait si les patients ont une ordonnance conditionnée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque, un risque de surusage ou de mauvais usage ? Et est-ce que vous partagez l'avis de l'HAS disant que certes, le vaccin protège contre les formagas, mais aussi contre le risque de se contaminer et de contaminer d'autres personnes, ce qui est parfois débattu dans la presse ? Je pense que la professeure Autran va vous répondre mieux que moi. Merci de ces questions. Et donc, je vais prendre la dernière. Oui, le vaccin protège, le rappel, protège, renforce la protection contre les formes graves et l'hospitalisation. Mais il renforce aussi, à un degré moindre, mais il renforce aussi la protection contre l'infection et contre la transmission. Ce qui légitime parfaitement d'augmenter la vaccination et de rendre possible la vaccination à des personnes qui n'ont pas un risque de formes graves. Et sur le Paxlovide, l'automédication de fait, est-ce que le patient va devoir prendre lui-même la décision ? C'est parce qu'il y a beaucoup de syndromes grippaux où il risque de prendre du Paxlovide ? Non, ce n'est pas du tout ce que vous a dit, M. le ministre, et ce n'est pas du tout ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est qu'un médecin qui suit un patient lui donne ce qu'on appelle une ordonnance conditionnelle en fonction de son état. Si l'état risque de forme grave, il lui fait une ordonnance et si ce patient devient à des symptômes de Covid, il va vite se faire un autotest et dans les 3-5 jours, pouvoir bénéficier sans retourner chez le médecin, donc sans retard, il va pouvoir aller directement à la pharmacie avec son ordonnance et se faire prescrire du Paxlovide. C'est ça l'intérêt de ce qu'on appelle l'ordonnance conditionnelle. Accélérer l'accès au traitement parce que ce traitement, je le répète, est très efficace. Il protège de façon extrêmement efficace contre l'hospitalisation et les formes graves et les décès chez les personnes qui en ont besoin, qui sont à haut risque et qui bénéficient de ce traitement dans les 3 à 5 premiers jours. Alors le pic, on est aujourd'hui dans une vague qu'on appelle à peine une vague et qui est une recirculation très active du virus dont la dynamique est à peu près l'équivalent de ce qu'on a vu en septembre-octobre et donc il est trop tôt pour crier victoire. Il est possible qu'on soit pas trop loin du pic mais on est encore extrêmement prudent et voilà. Peut-être sur le pic des bronchiolites, professeur Masmasi. Oui, pour le pic des bronchiolites, en fait, il y a une disparité entre les régions. Donc certaines régions comme l'Île-de-France et l'Ou-de-France ont été touchées plus précocement que les autres et donc maintenant sur... Vous savez qu'après les vacances de la Toussaint, il y a eu une première baisse mais une remontée des bronchiolites quelques semaines après le retour des vacances de la Toussaint en Île-de-France. Heureusement, ce deuxième pic était un peu moins haut que le premier mais il reste quand même très élevé et il reste encore supérieur ou au moins égal au pic des années précédentes. Par contre, dans d'autres régions et notamment dans le sud de la France, il y a un décalage et donc ils sont en train de vivre leur premier pic actuel donc voilà, il y a un décalage donc on n'est encore pas du tout sortis d'affaires dans beaucoup de régions pour la bronchiolite et même encore en Île-de-France et en Haute-France, on reste encore sur des zones très très élevées. Bonjour, Caroline Cochaudorch pour Mediapart. C'est une question sur la bronchiolite. Elle a commencé tôt cette année, début novembre. Est-ce que les messages de prévention que vous passez là ne sont pas un peu tardifs ? Est-ce qu'on en fait assez sur la prévention auprès des femmes enceintes ? Sur les messages à passer pour protéger les petits bébés et éviter qu'ils se retrouvent dans des SAMU transportés à 150 km ? Voilà. Alors merci pour votre question. Alors déjà, elle a même commencé plus tôt que ça encore. Elle a commencé en octobre en Île-de-France. Je pense qu'il n'est jamais trop tard même si bien sûr on est peut-être un peu tard mais déjà il n'est jamais trop tard pour continuer puisque comme je le disais juste avant, on n'est pas sortis d'affaires. On est encore sur des chiffres très très élevés de circulation de bronchiolite et des virus respiratoires dans toutes les régions de France. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez raison, les messages de prévention doivent être maintenus et reconduits tout le temps. La bronchiolite c'est une maladie hivernale qui survient tous les ans. Ce n'est pas une surprise en fait. La bronchiolite cette année elle est peut-être plus élevée, peut-être un peu plus tôt mais on a à peu près les mêmes périodes que l'année dernière. On a plus de formes graves peut-être cette année mais en tout cas c'est tous les ans la bronchiolite donc il n'y a pas de surprise là-dessus et donc oui il faut continuer à en parler, continuer à prévenir tous les messages de prévention, les refaire tous les ans, les refaire dès la maternité et comme on le disait les nouveau-nés et les nourrissons de moins de 3 mois sont les plus fragiles donc oui pendant la grossesse et à la maternité il faut continuer à promouvoir tous ces conseils de protection des petits. Bonjour, Claire Bondio de France Télévisions j'ai deux questions est-ce que vous pourriez nous redire où on en est dans les rappels de vaccination Covid et une deuxième question vous vous incitez aujourd'hui tous les Français et toutes les Françaises à se faire vacciner pour leurs doses de rappel mais est-ce qu'il n'y a pas eu des lenteurs au niveau de la communication qui ont conduit les Français dans une sorte de flou à savoir s'ils étaient éligibles ou non au rappel de Covid concernant la vaccination en s'intéressant aux personnes les plus fragiles puisque c'est celle-là que nous surveillons d'extrêmement près les personnes de plus de 80 ans nous sommes aux alentours de 22% de personnes qui sont vaccinées dedans on intègre les personnes aussi qui ont fait un Covid récent depuis moins de 3 mois et pour lesquelles le test a été renseigné vous savez qu'on passe par cette plateforme qui nous permet d'avoir des informations en permanence pour la population entre 60 et 80 ans on est plus près de 45% de cette population qui est vaccinée c'est encore malheureusement malheureusement trop peu face à cette situation en ce qui concerne les messages les messages ont été les mêmes que ceux de toutes les vagues ce que l'on constate c'est que les messages sont moins bien passés c'est-à-dire qu'ils ont moins bien été relayés aussi et ils sont moins bien passés auprès de la population c'est cette difficulté à faire passer les messages c'est aussi cette combinaison de ces 3 épidémies qui m'ont poussé à faire là aujourd'hui comme je le disais cette communication pour vraiment relayer tous ces messages de la même façon vous parliez d'un message sur l'ensemble de la population versus les personnes les plus fragiles dans toutes les vagues nous avons toujours insisté sur les personnes les plus fragiles ce sont celles qui sont à risque de faire des décès des complications graves nous avons aussi toujours insisté sur les personnes à proximité de ces personnes les plus fragiles l'entourage familial les soignants bien entendu les personnels médico-sociaux mon collègue Jean-Christophe Comble l'a dit donc le message a toujours été le même là je reviens insister sur ce message parce que comme vous le dites il pouvait y avoir une certaine confusion mais les fêtes de fin d'année font aussi qu'on va se regrouper en famille qu'on va peut-être voir des parents âgés qu'on n'a pas vus depuis un certain temps là aussi il faut se prémunir et éviter de leur apporter la maladie les faire vacciner se faire vacciner et surtout appliquer les gestes barrières alors vous posez plusieurs questions en tout cas une question à plusieurs niveaux déjà de quoi parle-t-on nous parlons des infections invasives à streptococque A je crois que c'est important de bien préciser ce terme pourquoi parce que le streptococque A donne essentiellement des angines et c'est une bactérie ces angines il faut prendre un traitement antibiotique mais cette infection invasive n'est pas une complication de ces angines et je veux je veux rassurer un peu tout le monde c'est pas parce que votre enfant fait une angine qui est identifiée assez facilement par un test comme une angine à streptococque qui risque de faire une forme grave invasive cette forme grave invasive est une maladie particulière liée à cette même bactérie qui est le streptococque A c'est une forme que l'on rencontre là aussi régulièrement ce sont 3000 cas par an ce sont 3000 cas par an à peu près en France d'infections invasives à streptococque A méningococque c'est encore autre chose mais la gravité est aussi extrêmement importante on parle là aujourd'hui de 8 enfants en France qui ont été hospitalisés dans des services de réanimation 2 sont décédés de 3 adultes 1 est décédé je veux d'abord avoir une pensée pour les familles face à ces décès dans des syndromes infectieux ce qu'on appelle un choc sceptique extrêmement extrêmement grave et extrêmement traumatisant en ce qui concerne le traitement comme je vous le disais 3000 cas par an en France nous avons assez d'antibiotiques pour répondre à ces 3000 cas y compris assez d'amoxiciline mais vous pourrez constater que les sociétés savantes la très rassemblement la société d'infectiologie la société de pédiatrie ont publié sur leur site et d'ailleurs ce sera relayé par un message de la direction générale de la santé en début de semaine ont relayé ce que l'on appelle des alternatives thérapeutiques c'est à dire les autres antibiotiques que l'on peut utiliser dans ces cas là si on ne trouve pas d'amoxiciline donc pour être pour résumer peut-être un petit peu ce sont des infections graves des infections que l'on connaît l'alerte vient de la rapidité de ces quelques décès dans ces formes graves nous sommes malheureusement habitués à des décès lors d'infections invasives à streptococca mais qui surviennent d'habitude au bout de plusieurs jours là ça a été extrêmement rapide c'est ce que relèvent aussi nos collègues anglais nous avons mis en place nous avons renforcé puisqu'elle est tout le temps en place une surveillance sur bien entendu cette pathologie et nous sommes prêts à réagir si jamais il devait y avoir le moindre problème mais en tout cas l'intensité n'a rien à voir avec les épidémies dont nous parlons et d'ailleurs les autorités sanitaires ont pu montrer que les cas n'avaient rien à voir entre eux ce ne sont pas des gens qui étaient en contact entre eux je le répète la majorité des cas ce sont des infections bénignes pour lesquelles il faut prendre des antibiotiques mais angine ça peut aussi avoir des infections cutanées ce qu'on appelle la scarlatine on est au rouge ça se traite et ces cas plutôt bénins ne vont pas se transformer en cas graves c'est vraiment une maladie à part simplement c'est dû à la même bactérie si vous voulez compléter pour faire ça oui je pense qu'on peut compléter par le fait qu'il y a aussi des défenses immunitaires il n'y a pas de vaccin vous le savez contre les streptococques donc il faut vraiment porter une attention très forte à ces infections à streptococque et les soigner par des antibiotiques quand on a la preuve qu'il s'agit la preuve clinique ou biologique qu'il s'agit vraiment d'infections à streptococque c'est très difficile de développer des vaccins contre ces bactéries et donc voilà le traitement c'est vraiment la vigilance les professionnels soignants connaissent cette maladie très bien et vous savez que c'est une maladie très ancienne la scarlatine c'était un fléau avant l'ère des antibiotiques elle a quasiment disparu depuis les antibiotiques et donc nous avons des antibiotiques pour traiter et guérir cette maladie on va prendre une toute dernière question oui pour revenir au COVID et en particulier à ceux qui sont le plus à risque de forme grave les patients immunodéprimés vous avez fait un déplacement au début de semaine sur ce thème est-ce que les traitements par anticorps sont toujours aussi efficaces avec le dernier variant qui devient dominant et si ce n'est pas le cas quelle autre solution de quelle autre solution dispose-t-on pour les protéger en dehors du vaccin qui n'est pas non plus complètement efficace pour ce public spécifique merci de cette question alors effectivement c'est un sujet très important puisque les patients immunodéprimés sont ceux qui souffrent le plus de la gravité du COVID et ce variant est très peu sensible aux anticorps qu'on leur injecte pour les protéger des infections à venir puisque ces patients ne répondent pas bien au vaccin donc d'abord il faut continuer à vacciner ces patients même s'ils répondent moins bien ils répondent quand même un peu et c'est très difficile de prévoir qui va répondre ou ne va pas répondre donc il faut continuer à les vacciner par ailleurs il faut continuer à leur injecter des anticorps ces anticorps qui les protègent parce que effectivement le virus actuel est moins sensible mais il n'y a pas une perte complète de sensibilité donc il faut utiliser tous les moyens qu'on a en notre possession malgré l'absence ou la faible réponse le vaccin les anticorps et puis il y a ce traitement le Paxlovi qui peut être utilisé alors chez ces patients malheureusement ils peuvent avoir en plus des contre-indications à ce médicament donc ils sont vraiment fragiles et la réponse c'est vraiment le masque la réponse c'est une réponse collective solidaire vis-à-vis de ces patients vous ne savez jamais si à côté de vous il n'y a pas un patient immunodéprimé vous ne savez pas avec certitude si vous êtes infecté ou pas et donc le respect c'est un geste citoyen le respect de ces patients qui sont en situation presque d'impasse thérapeutique c'est de les protéger et de les protéger en portant le masque merci mesdames et messieurs s'il devait y avoir un mot de conclusion ce serait soyons solidaires je vous remercie merci merci